N'ayez pas peur, un nouveau monde sonore vous ouvre ses portes. Tout est prêt, à votre disposition. Hé, vous avez entendu ça ? Personne n'a entendu ce son. Quoi qu'un son ? Je n'en sais rien, comme un bruit bizarre. Alors écoutez, pour cette émission absolument improvisée, nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. Alors nous avons besoin que vous soyez vous aussi les auteurs de cette émission, que vous fassiez preuve, vous aussi, d'une certaine imagination créatrice. L'expérience va commencer. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans 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 ? Préparez-vous à vivre dans l'heure qui suit une expérience radiophonique hors du commun. En l'espace de 55 minutes, le solenoïde va vous faire traverser des paysages sonores insolites. Par l'action conjuguée de séquences illustratives et de rythmes nomades, vous effectuerez un voyage haut en couleur musicale. Un voyage dans le temps et l'espace destiné à stimuler votre imaginaire. Bienvenue dans un spectre sonore où se croisent éco-acoustiques et numériques, sources virtuelles et naturelles. Bienvenue dans la mission 211 du Solenoïde, une émission sans frontières ni œillères qui vous conduira de la Grande-Bretagne en Allemagne en passant par la Lituanie. Veuillez vérifier vos visas, s'il vous plaît. Vous êtes sur le vol numéro 267 à destination de notre planète. On est sur la planète Terre, voyez-vous, mais pas sur la Terre que nous deux connaissons. Je suppose... je suppose que vous êtes tombé sur le passage. Dites-moi, qu'est-il arrivé à la machine ? Vous saviez comment la mettre en marche ? Comment avez-vous fait ? Je ne comprends pas de quoi vous êtes en train de me parler. Nous avons trouvé une boîte noire. Attendez, est-ce que vous essayez de me dire que je suis dans un monde parallèle, dans un autre univers ? C'est ce qui m'est arrivé. Vous savez où le passage se trouve ? Vous pourriez très facilement nous y conduire. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous laisse permettre de pouvoir restaurer une per situation de section de l'hôpital qu'elle n'ole. C'est ce qui m'est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, Solénoïde va dérouler son tapis rouge à un acteur clé de la scène post-industrielle française. Cet alchimiste du son a été diffusé à de nombreuses reprises dans notre émission. Membre fondateur du collectif Von Magnet, c'est bien sûr Phil Von que nous allons mettre en lumière à l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Made Under Clouds. Depuis ses débuts au sein de Von Magnet, Phil Von a toujours opéré à la confluence des arts. Ainsi, dans son univers hybride, danse, théâtre et bien sûr musique ont souvent été intimement liés. Made Under Clouds ne déroge pas à cette approche multidimensionnelle. Car les 11 titres que rassemble cet album ont été écrits à l'origine pour deux spectacles de la compagnie Under Clouds. Quelque part entre théâtre de rue et cirque actuel, cette compagnie présente des créations originales autour de la figure du funambule. Dès l'entame de Made Under Clouds, Phil Von nous installe dans les atmosphères instables de ces funambules poètes. D'une précision inouïe, le son semble y avoir été ciselé au scalpel numérique. Chuchotement, détonation et bruit divers intensifient la trame narrative, parfois dramatique, de l'album. L'esprit de la musique concrète et de l'électronica semble ici convoqué. Pour œuvrer de concert, dans une optique on ne peut plus suggestive. Mais c'est l'amplitude sonore et la richesse instrumentale des compositions qui retiennent l'attention. Qu'il privilégie l'aspect rythmique ou atmosphérique, chaque titre fait l'objet d'un travail méticuleux tant sur les textures que sur les effets de résonance. Aidé de ses complices mimétiques et métamites, Phil Von montre au passage sa capacité d'adaptation à des contextes chorégraphiques variés. Album d'essence post-techno, Made Under Clouds intègre en son cœur des éléments organiques très sensibles. Aussi, dans ce projet, Phil Von use de sonorités carillonnées, sûrement tirées d'un hang, ou encore de cordes orientales, probablement issues d'un houd. Mais il joue aussi sur l'exubérance vrombissante du dubstep, ou sur la mélancolie filmique de nappes néoclassiques. Sans oublier deux plages ludiques incluant une reprise de Joe Dassin façon Pascal Comelade. Au total, Made Under Clouds se révèle être un album captivant, riche en figures allégoriques et oniriques. Un album qui constitue sans le moindre doute l'un des points discographiques culminants de son magnétique auteur. Made Under Clouds de Phil Von a été choisi comme radiobalisage de cette mission 211. Écoutons-en deux premiers extraits. Écoutons-en deux premiers extraits ... 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